La France, déjà sous surveillance renforcée, n'échappera pas à une intense phase de tractation. Rappelons que la France était engagée pour 2015 à non seulement réduire son déficit à 3% du PIB mais surtout à diminuer de 0,8 points son déficit structurel, c'est-à-dire le solde public nettoyé des effets de la mauvaise conjoncture. Manquer les 3% n'est pas le plus grave car la déconvenue sur la croissance allemande et européenne pour 2014 et 2015 peut, dans une certaine mesure, dédouaner la France. La neutralité budgétaire affichée par Paris constitue en revanche une provocation plus grave vis-à-vis de Bruxelles. Avec une réduction des dépenses d'un montant équivalent à celle de la fiscalité, la loi de finances 2015 ne témoigne d'aucun effort discrétionnaire de réduction du déficit. Avec une baisse de prélèvement affichée de près de 20 milliards, l'équivalent d'un point du PIB, le taux de prélèvement obligatoire est quasiment inchangé entre 2014 et 2015, 44,6 contre 44,7% du PIB en 2014. Autrement dit, le gouvernement a dopé le rendement attendu des impôts pour ne pas aggraver la note, un biais qui n'échappera pas aux experts de la Commission. De quelle marge dispose aujourd'hui la France pour calmer les ardeurs punitives de ses partenaires ? Solution 1, la France peut tenter de faire jouer la clause des circonstances exceptionnelles prévues par le pacte de stabilité. Elle devient de plus en plus plaidable par la France. Il suffit de prendre toute la mesure de la déconvenue sur la croissance européenne. La croissance est à l'arrêt, l'Allemagne est en passe de basculer en récession et la déflation s'est enracinée. Cependant, même en cas de circonstances exceptionnelles, les traités n'autorisent le gouvernement qu'à minorer d'un demi-point du PIB son effort de consolidation et à le reporter à des jours meilleurs. La France s'était engagée à le réduire de 0,8 points en 2015. Or, même si elle diffère de 0,5 points l'ajustement promis, le compte n'y est pas. Solution 2, il reste une carte que le gouvernement a gardée dans sa manche, celle d'une hausse de la TVA. Deux points de hausse du taux normal rapporteraient 13 milliards à l'État, soit plus d'un point du PIB. Cette hausse n'est pourtant pas très souhaitable. Elle accroîtrait la pression sur les marges des entreprises alors que l'objectif du CICE est précisément de les atténuer. Il reste une troisième solution, celle du zèle et de la vindication. Protester contre l'absence d'actions concrètes de l'Allemagne pour corriger son excédent des paiements courants excessifs, que la commission limite à 6% du PIB. Le gouvernement français pourrait dans ce contexte affirmer haut et fort l'urgence de restaurer rapidement l'équilibre de la balance courante française, aujourd'hui à moins 1,7% du PIB. Il pourrait le faire en mobilisant la hausse de TVA, non pas pour réduire mécaniquement le déficit, mais en utilisant les deux tiers des recettes de cette majoration pour réduire immédiatement le taux de l'IS de 33 à 25%, c'est-à-dire pour le mettre au diapason de l'Allemagne et de l'Europe du Nord, convergence qui a été maintes fois recommandée par Bruxelles. Un tel dispositif aurait pour effet immédiat de doper l'assiette fiscale et de minimiser l'optimisation ou l'évasion fiscale. Elle participerait donc in fine à la réduction du déficit public. Elle ciblerait majoritairement les entreprises exportatrices les plus capitalistiques, favorisant le redressement des exportations et le ralentissement des importations. Elle permettrait ainsi de répliquer à l'intransigeance allemande et à son siphonnage des débouchés européens. Elle aurait aussi le mérite d'aggraver la crise de débouchés externes qu'affrontent aujourd'hui les entreprises outre-Rhin et d'accélérer les mesures de soutien à la demande intérieure de cette économie. Il s'agit en somme de prendre les censeurs européens à leur propre jeu sans nuire aux intérêts hexagonaux, sachant que l'équilibre de la balance des paiements constitue une des parades les plus efficaces pour éviter une dégradation supplémentaire de la note de la dette souveraine française. Sous-titrage Société Radio-Canada ...